Ce courrier de la réussite de Chaham Rahab à Taomir Achel Sarah Chers amis, nous sommes toujours avec ces images terribles que nous recevons de Turquie et de Syrie et dans lesquelles nous voyons et nous entendons l'ampleur de la catastrophe qui s'est produite. Et nous voyons qu'il y a des gens qui sont morts immédiatement. Il y a des gens qui sont restés comme ça, bloqués pendant des heures et des heures dans le froid et qui finalement sont morts congelés. Il y a des gens qui étaient dans cet endroit-là et qui ont réussi à s'en sortir. Il y a des gens qui étaient à proximité et qui, bichlal, n'ont pas eu à subir tout ce que certaines autres personnes ont à subir. Il y a des personnes qui ont subi simplement des pertes matérielles. Il y a des personnes qui ont perdu toute leur famille. Chers amis, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous ? Et là, j'aimerais vous donner une idée très très importante. Il y a des gens qui pensent que si Hasbè Shalom, il y a quelque part un tremblement de terre, et bien sans tremblement de terre, il tuera tout le monde de façon égale. Il y a des personnes qui se disent par exemple, à quoi ça sert que moi, à titre personnel, je me renforce ? Dans tous les cas, j'habite dans un bignane, j'habite dans un immeuble. Et si jamais j'ai des voisins qui méritent de mourir et qu'il y a un tremblement de terre, bien tout l'immeuble risque de tomber et moi aussi je vais mourir. Et il y a des gens qui se disent, et si tu les façons dans ma rue, un tremblement de terre terrible, bien toute la rue, elle va être complètement balayée. A quoi ça sert que moi, je me renforce ? Alors évidemment, on pourrait parler en long, en large, en travers de cela, que quand toi tu te renforces, peut-être que grâce au fait que toi, individu, tu te renforces, il n'y aura pas du tout de tremblement de terre, et qu'il n'y aura pas du tout d'attentat, et qu'il n'y aura pas du tout de problème. Mais ce que j'aimerais vous dire, mes chers amis, ça je l'ai entendu, du petit-fils du Baba Salé, la semaine dernière, c'est un ami à moi. Il disait, regardez un petit peu ce qui se passe. Au moment où il y a eu la déchirure de la mer rouge, il est écrit que les égyptiens, quand ils sont morts, et là je vais vous lire dans les mots, d'une part on dit qu'ils sont tombés comme une pierre dans l'eau, d'autre part on dit On dit qu'ils sont morts comme de la paille, la paille vous savez bien que dans l'eau, elle flotte, après on te dit un petit peu comme du plomb, et après on te dit comme de la pierre, ça veut dire quoi ? D'irachis sur place. Ceux qui étaient les plus impis d'entre eux, eux ils sont morts comme de la paille, ça veut dire qu'ils ont flotté un peu, et puis ils sont tombés dans l'eau, ils ont flotté, ils sont sortis. Ils montent et ils descendent, de temps en temps ils montent, ils prennent un peu d'air, et ils retombent. C'est-à-dire que leur mort, elle a été très très longue, elle a été très très difficile. Benonim, les gens qui étaient moyens, ils sont tombés comme une pierre, ça veut dire une pierre, elle tombe au fur et à mesure. Et ceux qui étaient kshérim, mais qui devaient quand même mourir, eux immédiatement, ils sont tombés profondément et ils sont morts. En d'autres termes, même au moment où tous les égyptiens devaient mourir, chacun est mort selon ce qui devait mourir, chacun a souffert combien il devait souffrir, parce que tout le comportement d'Akadosh Baruch Hu, il est mida keneged mida. Penser que si dans tous les cas, il y a un tremblement de terre, on y passera tous, c'est faux. Celui qui doit y passer, pour la raison pour laquelle Hashem a décidé, il y passera. Celui qui doit que souffrir, il souffrira. Quelques heures, quelques jours, jusqu'à ce qu'on le retrouve. Et ensuite il pourra sortir. Celui qui doit mourir sans souffrir, il mourra en un instant et puis voilà. Celui qui doit mourir en souffrant, lui il souffrira, il souffrira, il souffrira, il souffrira, jusqu'à ce qu'à la fin il meure. Tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, autrefois quelqu'un me disait, aujourd'hui les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent des saucisses dans leur poche. Comme ça, au moins c'est un tremblement de terre, les chiens, ils les retrouveront plus vite. Mes chers amis, en tant que juifs, nous avons des conseils bien meilleurs. Le conseil, le meilleur, le plus important, renforçons-nous. Ne nous inquiétons pas du fait qu'il y en a autour qui ne se sont pas renforcés. Mais il y a tellement de gens pas religieux qui font ce qu'ils veulent. Mais il y a tellement de gens qui se moquent de Dieu. Moi, à titre personnel, tout un chacun a de quoi se renforcer. Akkadosh Baruch Hu, écoute la prière de tout un chacun, quel que soit son niveau. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Coltou, mes chers amis, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada